Ce serait très profitable de travailler régulièrement pendant ces longs vacances. Un veille à la main, je m'allonge sur le sable fin. Je plonge, je nage, je coûte au plaisir de ne rien faire. C'est fini la régris, tout sans rancier le couplet. J'entends la cloche de l'école ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un petit peu studieuse. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas forcément intéressé par cette vidéo, puisque vous avez déjà passé le bac ou que ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et à me follow sur ma chaîne. Il y a une vidéo par semaine sur la semaine avant la rentrée. Et n'hésitez pas aussi à me follow sur Instagram dans tous les cas, parce que je poste plein de contenu, donc voilà. Un petit like, un petit commentaire, ça ne fait pas de mal. Néanmoins si vous avez déjà passé votre bac, n'hésitez pas à donner vos meilleurs meilleurs conseils en commentaire, parce que je pense qu'on peut vraiment tous s'entraider les uns les autres. Je fais cette vidéo maintenant parce que de base je comptais la faire pour ceux qui passaient le bac l'année dernière, puisque c'était la dernière année où il y avait le bac traditionnel. Et puis finalement il y a eu le confinement et ça ne s'est pas fait. Et je me suis dit, est-ce que tu l'as fait quand même ou est-ce que tu ne l'as fait pas ? Puis après en regardant un peu comment ça se passait au niveau du nouveau bac, je me suis rendu compte que malgré tout mes conseils pouvaient je pense aider. Même si l'organisation n'est pas la même, je pense que dans tous les cas ça reste un examen qui sera à peu près semblable au niveau des matières. Et puis dans tous les cas, je pense que les conseils que je vais donner là peuvent s'appliquer à d'autres examens que le bac. Donc voilà, j'espère que quand même ça pourra vous être utile. Je vais vraiment vous donner le max de conseils que j'ai, puisque j'ai quand même plus ou moins bien réussi mon bac. Et je vais en reparler dans cette vidéo, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais c'est un petit disclaimer que je compte faire. Oui j'ai eu plus de 18 de moyenne au bac, mais c'est pas pour autant que je suis plus intelligente que quelqu'un d'autre ou quoi. Je parle autant de mes échecs que de mes réussites sur ma chaîne YouTube, donc c'est pas du tout pour me vanter. Et je pense pas que le bac ce soit vraiment le but de ta vie non plus, mais juste il y a tellement de gens qui sont stressés par cet examen, et dont peut-être parfois l'avenir dépend aussi de cet examen, pour certaines écoles ou par exemple pour avoir la mention et tout, que je pense que ça peut être une bonne idée de vous aider, enfin au moins partager mes conseils dans cette vidéo. Mon premier conseil ça va être le moins concret de cette vidéo, ça va être de croire en vous, je sais que ça fait très bateau, ça fait très phrase Instagram et tout, mais c'est totalement vrai, parce que si vous êtes persuadés que vous allez pas y arriver, que vous allez pas avoir votre bac, pas avoir la mention que vous visez ou la moyenne que vous visez, je pense que ce sera beaucoup plus dur pour vous motiver. Dites-vous que vous pouvez en être capable, et c'est vraiment le plus dur, parce que même moi quand j'avais la feuille des résultats du bac, je pensais qu'il y avait une erreur et qu'on allait m'appeler, parce que nous c'était l'année des grèves, pour me dire qu'en fait j'avais pas 18 de moyenne, et que j'avais 15 de moyenne et tout, enfin voilà, juste croyez en vous, je sais que c'est super compliqué, je sais que c'est super dur, mais partez pas déjà perdant, parce que sinon tout le travail que vous allez faire l'année, ce sera de la torture. Ok, mon second conseil ça va être de réfléchir à son organisation assez tôt, je sais que beaucoup de gens veulent pendant les vacances d'été travailler, mais réussis à travailler pendant l'été, je vous dis pas de commencer à faire des maths, de commencer à réviser, si vous y arrivez tant mieux, mais dans ce cas là je me fais pas trop de soucis pour le bac, néanmoins vous pouvez commencer à réfléchir à votre organisation, c'est beaucoup plus sympa, en plus il y a plein de vidéos sur Youtube sur ça, j'avais fait une vidéo sur mon organisation au lycée, vous vous demandez en fait comment vous allez vous organiser, et peut-être faire une rétrospective de vos dernières années, voir ce qui a pas marché dans votre organisation, voir ce qui a marché, pour que votre année de terminale se passe très bien, ou votre année de première, parce que si je me trompe pas il y a aussi des épreuves maintenant en première, du bac, donc dans tous les cas que vos années où le bac apparaît, ou n'importe quel exam apparaît, soit bien organisé, par exemple si vous pouvez lisser votre ordinateur, ou si vous êtes beaucoup plus à l'aise avec des fiches faites à l'ordinateur, demandez-vous est-ce que ça va être possible d'emmener mon ordinateur, est-ce que j'ai un ordinateur même qui soit compétent, pensez déjà à plein de petits détails, comme par exemple vous faire un drive, vous vous mettrez vos fiches au cas où votre ordinateur plante, si vous comptez avoir un trieur, essayez de l'acheter bien avant, essayez de trier déjà, essayez de préparer vos feuilles, il y a plein de trucs cons comme ça, rien qu'avoir son matériel scolaire, ça va vous faire démarrer l'année d'une bien meilleure manière, ensuite mon autre conseil ça va être de travailler toute l'année, encore une fois c'est assez badaud, parce que je sais que c'est dur pour beaucoup de gens, et que travailler c'est aussi un terme assez ambigu, puisqu'il y a des gens qui vont considérer qu'ils travaillent, alors qu'en fait ils ne travaillent pas vraiment, il y en a d'autres, mais en fait ce que je vous conseille, moi d'un point de vue personnel, c'est juste de savoir au moins ce que vous faites à chaque fois dans vos cours, moi c'est vrai que j'apprenais pas tous les soirs, je révisais pas tous les soirs, mais au moins pour les DS je révisais, parce que déjà ça me permettait d'avoir des bonnes notes pendant l'année, mais ça me permettait aussi de me mettre en avance pour le bac, et souvent quand on dit va travailler, va travailler, je trouve ça super compliqué, notamment moi j'étais en filière ES, donc maintenant il n'y a plus les filières, mais quand t'as plutôt des matières littéraires ou économiques, c'est plus dur parce que ça va être des textes, ça va être des analyses, et ça va pas être des maths, par exemple réviser les maths c'est facile, parce que tu fais des exos, alors que réviser la philo c'est plus compliqué, donc dans ces cas là je vous conseille surtout de relire vos fiches, si ça marche pour vous, moi en tout cas je l'ai relisé, je l'ai relisé, je l'ai relisé, et une fois arrivé à l'exame, tu l'auras déjà imprimé, et même si t'as pas l'impression de le savoir, il y aura forcément des souvenirs qui seront gravés dans ta mémoire, mon quatrième conseil, ça va être un conseil assez compliqué pour les personnes, qui ont une très forte personnalité, et peut-être un peu trop d'ego, ça va être de pas hésiter à demander de l'aide, je sais que parfois c'est hyper difficile, mais c'est aussi super important, si vous voyez que vous galérez dans une matière, ou que vous voyez que vous avez du mal à prendre vos notes dans une matière ou quoi, n'hésitez pas à soit aller voir votre professeur, soit aller voir un ami, ou quelqu'un qui donne des cours, ou juste d'avoir, de regarder après les ressources sur internet, je vais vous en parler, voilà moi je sais qu'au niveau de mon organisation, j'étais vraiment une merde, il y avait plein de fois où je perdais mes cours et tout, et je me souviens qu'au début de ma terminale, en histoire géo, en fait je me disais je rattraperai, je rattraperai, je rattraperai, et en fait à la fin, la veille du contrôle, j'étais comme une conne, parce que j'avais rien de fait, donc dans ces cas là, c'est pas forcément copier le travail des autres, parce que ça c'est pas cool, mais juste essayez de voir quel est votre point négatif, enfin quels sont vos défauts, et essayez de les régler dès le début de l'année, ou si vous êtes déjà à un stade avancé, essayez de vraiment vous mettre à jour, au moins pour les bacs blancs, pour les exams blancs, parce que c'est à ce moment là que tout va se jouer je trouve, mon autre conseil ça va être de ne pas négliger les autres ressources, et c'est vraiment un des conseils les plus importants, et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai eu 18 de moyenne, et pas à 15 ou 16 de moyenne au bac, c'est toutes les ressources que vous allez trouver sur internet, les livres, les machins, je sais que quand je préparais des concours ou quoi, mon père il voulait tout le temps que je lise plein de livres, et voilà, moi j'adore lire, mais j'aime pas trop lire des livres des classiques ou quoi, j'ai plus de mal, ou des livres philosophiques, je préfère regarder plein d'autres choses, je préfère regarder des vidéos sur Youtube, ou des documentaires sur Netflix, et il y en a tellement, je pense que vous en connaissez beaucoup, il y a l'Anti Sèche, il y a Fabien S.E.S. qui est mon petit chouchou avec ses chansons sur l'économie, il y a vraiment, il y a tellement de ressources que j'essaierai de vous mettre en barre d'infos, nous il y avait Onzik, je sais qu'ils sont passés en version payante, donc c'est du rap sur l'histoire et tout, mais si je peux vous conseiller un investissement pendant cette année, ça va être d'investir dans Onzik, parce que c'est vraiment très bien, et ça ambiance, et franchement leur son me manque, alors que j'ai passé mon bac il y a deux ans, même les livres scolaires de votre école, que vous utilisez en cours, ça peut être hyper pertinent, parce qu'en plus, ce sera sans doute des livres que vous utiliserez aussi avec votre classe, et ce sera des livres que vous n'aurez pas payé, ou alors si vous les avez payé, vous les avez déjà payé, donc c'est que bénef, au moins vous n'avez pas à racheter les trucs, je ne suis pas forcément hyper pour tout ce qui est anabac et tout, je sais que ça peut aider, mais moi j'ai toujours trouvé ça très peu complet, et le risque que je trouve, c'est que tout le monde ressorte le même plan, les mêmes exemples, mais si vous êtes vraiment dans la merde dans certaines matières, n'hésitez pas à quand même en acheter. Mon dernier conseil qui va être, donc pendant l'année, ça va être de favoriser les plans, c'est vraiment le truc que je vous conseille, mais ça a changé ma vie depuis que je fais ça, en fait la première chose à faire, souvent on a tendance à vouloir retenir des détails, des trucs qui ne servent pas forcément à grand chose, dans la mémorisation, surtout si vous avez un peu du mal à vous souvenir des choses, mais le plus important je trouve, c'est d'apprendre les plans, que les plans soient vraiment apparents, donc un plan c'est quoi ? Moi je pense que vous savez, mais au cas où, c'est par exemple le titre, après les sous-titres, les sous-parties, et moi ce que je vous conseille, c'est ce que je faisais pendant mes notes, je faisais même des notes, je le fais encore maintenant, où je mettais juste le plan en fait, et je faisais grand A, donc le gros titre, grand A la suite, petit 1, petit A, B, C, et des fois c'était vraiment très détaillé, mais ce sera toujours plus court que vos notes normales, et en fait ça, ça va vraiment vous permettre, surtout si comme moi vous avez une mémoire très visuelle, de retenir les éléments principaux, et puis après, une fois que vous connaîtrez le plan, ce sera beaucoup plus simple d'apprendre vos cours, de relire vos cours, et vous pourrez vraiment vous concentrer sur le fait d'être intéressé par, ce qui est écrit dans votre cours, et pas sur le stress de devoir l'apprendre, pour mettre un plan bien apparent, ou pour mieux le connaître, moi je le faisais sur des fiches en papier, alors que mes vraies fiches étaient à l'ordi, ou quand j'avais pas le temps par exemple pour des DS ou quoi, je surlignais vraiment les parties les plus importantes sur mes fiches, je surlignais les gros plans, parce que voilà en histoire j'avais des chapitres, ça faisait 20-30 pages parfois à l'ordi, donc ce qui était vraiment beaucoup je trouve, aussi ce que je faisais c'était, si vous êtes pas trop friand des plans, et que vous avez vraiment du mal, même si encore une fois c'est vraiment le plus important, même en rédaction je vais en parler après, et n'hésitez pas à faire ça avec une fiche chronologique, moi j'aimais pas vraiment la dessiner, parce que je suis nulle en dessin, donc je mettais juste date, nom, nana, mais si vous aimez beaucoup les présentations visuelles, n'hésitez pas à faire ça, si vous êtes, là je vous parle en tant que personne, qui apprend beaucoup via la mémoire visuelle, mais si vous êtes plutôt mémoire auditive, ou une autre mémoire, n'hésitez pas à adapter ses conseils, par exemple si c'est mémoire auditive, votre plan vous pouvez l'enregistrer sur votre mémo, et tous les jours quand vous prenez le bus, avant d'écouter votre petite musique, vous écoutez, voilà. Aussi, ça faisait pas partie de mes conseils, mais j'y pense maintenant, c'est beaucoup plus simple je trouve, je sais pas si ça a été prouvé scientifiquement, mais moi ça marche vraiment sur moi, d'apprendre avant d'aller dormir, des fois je repoussais, mais jusqu'au dernier moment, c'est pas ce que je vous conseille de faire. Ouais, je trouve que tu apprends beaucoup mieux, en te répétant les choses, et notamment avant de dormir. Il y a un autre truc que je vous conseille, c'est Quizlet, je donne plein de conseils comme ça, mais ça me revient en tête, je suis désolée. Quizlet c'est une appli qui vous permet de mettre une définition, un mot ou deux mots, donc notamment dans les langues, moi j'avais tout le temps des contrôles de vocabulaire, et c'est tellement bien. Donc voilà, ça peut être une appli hyper pertinente pour apprendre vos mots, et à partager avec vos potes, comme ça vous pouvez tous vous entraider, puisque le bac n'est pas un concours, donc on s'en fout que vos potes aient aussi des trop bonnes notes, et que tous les gens de vos classes aient des bonnes notes aussi. Ok, on va passer au conseil le jour du bac, mes conseils pour réviser, je les ai à peu près finis, j'ai déjà donné beaucoup beaucoup de conseils dans mes autres vidéos, donc si vous en voulez d'autres, pourquoi pas vous faire une autre partie déjà dans l'année entamée, mais c'est vrai que j'ai essayé de vous donner le maximum de conseils que je pouvais donner. Mon premier conseil, ça va être déjà de bien réfléchir avant d'écrire quand vous arrivez le jour devant votre copie. J'ai tendance à être comme ça, j'essaie de m'améliorer avec le temps, mais genre être tellement parfois inspirée et à démarrer tout de suite en fait, alors qu'il ne faut pas, parce que parfois il y a des petits pièges, il y a des petites nuances, des petits machins, alors je sais que c'est compliqué, notamment en maths, où moi j'ai jamais assez de temps de prendre trop de temps, donc ne passez pas non plus 5 heures sur votre brouillon, de toute façon vous aurez toute l'année pour vous entraîner à ça, mais néanmoins réfléchissez vraiment, réfléchissez au sous-entendu de la question, réfléchissez à tout, quel que soit le sujet, que ce soit une question, que ce soit un texte, bref, relisez-le plein de fois, plongez-vous vraiment dans l'examen. Ensuite, mon second conseil, ça va aller de pair, ça va être de faire un brouillon, je suis pas forcément adepte des brouillons rédigés, parce que je trouve que ça te fait perdre énormément de temps, et moi j'ai déjà failli rater des concours à cause de ça, mais par contre je vous conseille de faire un brouillon au niveau du plan, pareil, plan détaillé, et c'est pour ça que je vous disais que c'est bien d'avoir son plan en tête, parce que un plan détaillé, apparent sur la copie, voilà, en sautant des lignes et tout, pas de petit teint sur les copies et tout, je sais pas, il y a des profs qui font ça, mais moi on m'a toujours dit de pas faire ça, donc après, voilà, mais au moins un plan qui paraît clair, un plan que vous énoncez bien et tout à chaque fois, ça va donner aux profs l'impression que vous connaissez bien le sujet et que vous êtes une personne organisée et claire. Le brouillon est vraiment, je trouve, assez important, et notamment pour l'intro, puisqu'on va en parler tout de suite, intro, conclusion, il faut absolument que vous les connaissiez avant, surtout l'introduction, la conclusion, si vous manquez un peu de temps, faut la faire, mais c'est moins grave, mais pourquoi c'est important de faire une bonne intro, évidemment elle pourra toujours être un peu changée, plus vous réfléchirez au plan, mais souvent c'est la première chose que vous allez rédiger, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y réfléchir, faut pas partir dans une intro et une problématique comme ça, notamment dans les trucs littéraires et tout, parce que si vous changez d'avis, vous aurez l'air con parce que vous aurez déjà écrit et vous pourrez pas recommencer du début. Donc ce que je vous conseille, c'est tout d'abord de trouver la problématique, soit vous reprenez un peu celle de la question qu'on vous a posée, ça va dépendre des matières, soit vous reprenez celle de votre prof, soit vous en créez une, dans ces cas là, n'hésitez pas à vous entraîner chez vous à créer des problématiques ou plutôt à... et aussi à apprendre des petits mots de liaison par exemple qui peuvent être utilisés dans les problématiques, il y a plein de trucs sur internet sur ça où vous pouvez demander à votre prof. Donc voilà, une fois que l'introduction et le plan sont faits parce qu'il faut aussi vos trois parties ou deux parties, souvent c'est plutôt des plans en deux ou trois parties, vous pouvez commencer à rédiger votre introduction. Moi je sais que ce que je faisais au préalable, notamment pour l'histoire, vu que j'avais eu un peu de temps pendant mes préparations du bac, c'est que j'avais pensé déjà à des citations ou à des faits que j'allais mettre en intro. Voilà, des fois, je les avais pas forcément encore rédigés mais juste je savais. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le bac d'histoire. Par exemple, pour tout ce qui était Moyen-Orient, j'avais une citation de De Gaulle que mon prof nous avait donnée, c'était vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples et direct, tu pouvais rebondir sur la vision que l'Occident avait sur l'Orient et comment après machin et tout. Donc voilà, tu peux mettre ça une citation. Il y a plein de trucs en fait, ça dépend des profs, il y a des profs qui préfèrent des dates, il y a des profs qui préfèrent des événements actuels. Ça, je trouve que c'est à vous de trouver un petit peu pendant l'année ce que vous préférez mais n'hésitez pas à vous entraîner à parfois essayer des trucs pendant l'année, voir si ça plaît à votre prof. Et une fois que l'accroche est faite, vous pouvez arriver, enfin développer un petit peu pour arriver jusqu'à l'introduction et ensuite dire le plan. Une intro, c'est pas trop 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 long non plus mais il faut quand même que ce soit conséquent. Et en fait, l'intro, c'est la première chose que le prof va voir. Il y a des profs qui vont énormément se fier à ça et même moi, je sais que quand je lis des trucs ou des travails d'autres personnes avec qui je peux bosser ou quoi, je vais toujours regarder d'abord l'intro et si l'intro est pas bien, direct tu parles avec une mauvaise impression normale. Après, pourquoi la conclusion ? C'est vrai qu'on pourrait se dire que ça vient à la fin et tout mais je pense qu'il y a beaucoup de profs qui s'accordent sur ça. Moi, on m'avait beaucoup dit au moment de passer Sciences Po et tout, il faut faire hyper gaffe à la conclusion parce qu'il y a des profs qui survolent un peu ta copie et qui vont regarder la conclusion. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre une ouverture, c'est toujours un plus, une ouverture sur ce que vous voulez en fait tant que c'est en rapport avec le sujet, ça peut être très libre. Je vous donne à chaque fois cet exemple-là mais ça me fait rire. C'est que moi, dans mes copies, j'hésitais vraiment pas à mettre des trucs un peu what the fuck et donc par exemple, au bac, mon ouverture, c'était sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon et c'est Weekly Vlog et voilà, ils ont dû kiffer parce que j'ai eu 19 donc on en vient à mon futur conseil qui va être de ne pas stresser. J'aurais dû le dire dès le début mais ça joue énormément. Les exams où j'ai stressé, moi ça m'a gâché la vie et surtout en fait, si votre bac se déroule en deux ans ou n'importe quel examen à partir du moment où tout n'est pas le même jour, vous allez forcément voir et discuter avec des gens et avoir l'impression après soit d'avoir hyper bien réussi soit d'avoir totalement raté et ne vous fiez pas à ça parce que par exemple, les corrections des bacs ou quoi, que ce soit par d'autres professeurs ou même que ce soit par les grands journaux, nous il y avait, je me souviens, DigiSchool et tout qui faisaient des corrections. Moi à chaque fois, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais dit. Moi, je me souviens même que pour mon bac de français que je suis sortie, j'ai expliqué à ma prof ce que j'avais dit. Elle m'a dit ah non, c'était pas du tout ça et dans les deux cas, j'ai eu des super bonnes notes. À chaque fois, j'ai eu des super bonnes notes juste parce qu'on fait tous en fait un taf différent et le correcteur, il est humain, il va forcément, oui, il a des critères mais s'il trouve vos propos pertinents et intelligents, il va pas vous mettre zéro parce que ça correspond pas parce que une fois que vous avez tout suivi on va dire et que scolairement parlant vous êtes prêt, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez vous démarquer, je vous dis pas de faire des dessins au milieu de votre copie mais juste d'essayer parfois de mettre une petite touche que le prof peut aimer. Après, il faut toujours que ce soit assez discret et que ça passe quand même parce que je veux pas vous dire de prendre trop de risques et qu'après ça vous retombe dessus mais parfois, c'est vrai, il faut mieux jouer la sécurité mais si vous savez que vous êtes à l'aise dans une matière que votre cours il est bien et que machin, n'hésitez pas à parfois mettre un petit plus, je pense que c'est ça qui fait la différence entre une bonne copie et une très très bonne copie et pourtant mes copies étaient pas parfaites, il y avait des fautes d'orthographe, il y avait des fautes, je me souviens qu'en philo, en philo j'ai eu combien ? En philo j'ai eu 17, j'ai confondu Rousseau et Pascal pour la citation du Roseau donc vous le verrez si vous avez jamais fait de philo mais là, honte ! Bref, dans tous les cas, bref, dans tous les cas, vous avez un an pour travailler si vous regardez cette vidéo juste avant vos exams et bien vous avez encore quelques heures pour travailler et ce n'est pas trop tard donc donnez-vous à fond une fois que tous vos exams de l'année seront passés, une fois que votre bac seront passés, est-ce qu'on dit vos bacs ? Comme vous êtes ? Non bah non, non, je suis con. Bref, une fois que vous l'aurez, si vous l'avez, j'espère bien, vous pourrez, ne vous inquiétez pas, souffler et ce sera trop cool, vous sererez trop content d'avoir réussi. Encore une fois, la terminale c'est une année éprouvante et la première aussi d'ailleurs par rapport aux exams mais c'est des années où il faut vous kiffer donc n'hésitez pas à quand même vous amuser, ce n'est pas non plus insurmontable, le bac ça se fait, ne vous inquiétez pas. Donc je vous fais des gros bisous si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Voilà, bisous les copains, moi c'était ici, bye.